salut gamers gamers et fans de jeux rétro pour ceux qui me connaissent pas et vous devez être nombreux je suis filon82 membre de la super et inconnue team fsng aujourd'hui je suis là pour vous présenter la première vidéo de notre chaîne consacrée aux jeux rétro et pour débuter ce nouveau thème nous retournons plus de 20 ans en arrière pour nous enfoncer dans l'enfer du poste nucléaire avec les deux premiers volets de la célèbre série fallout donc préparez vos steampacks munitions et recalibre pour moi avec ça ça devrait aller et maintenant en route pour une balade au pays des mutins et des radations sorti en 97 et 98 fallout 1 et 2 sont deux rpg en vue isométrique et au combat outre par tour ils prennent place dans un monde post apocalyptique ravagé par une guerre nucléaire côté graphismes les deux jeux sont bien évidemment dépassés depuis longtemps mais lors de leur sortie ils étaient plutôt correct et avec un souci du détail très prononcé le début de chaque partie est très classique vous commencerez par choisir votre personnage là trois options possibles garder l'un des personnages pré-créés soit d'en modifier un ou encore d'en créer un de toutes pièces si vous choisissez l'une des deux dernières options vous pourrez alors intégralement personnaliser votre personnage en ce qui concerne les caractéristiques les fans des falloutes modernes reconnaîtront le bon jeu spécial déjà présent dans ces deux premiers jeux vous disposez d'un certain nombre de points à attribuer par défaut à vous de répartir comme bon vous semble mais attention la variation dans l'attribut de base a des conséquences sur les attributs secondaires par exemple débuter une partie avec une agilité élevée vous donnera plus de points d'action mais commencer une partie avec une intelligence trop faible et tout ce que votre personnage pourra dire sera toi avoir besoin de quoi pas génial pour communiquer bien sûr vous ne pourrez pas monter toutes les caractéristiques à fond et donc il y aura forcément des attributs plus faibles que d'autres pour la partie compétence attention car ils influenceront directement dans le jeu certains choix d'interaction et les compétences au combat pour finir pour choisir deux traits complètement optionnel ce sont des capacités spéciales qui améliorent encore plus votre personnage mais attention chaque trait possède son contre-cours et c'est souvent un désavantage vous l'avez compris créer un personnage les deux jeux nécessite de la réflexion à vous de trouver l'équilibré une fois votre personnage prêt il est temps de découvrir l'univers de fallout 1 et 2 l'interface est assez simple à utiliser et dispose d'éléments classiques au jeu de rôle une carte une fiche du personnage une touche menu et pour celle de fallout un pitboy déjà présent lui aussi dans sa version 2000 pour ceux qui ne connaissent pas l'univers fallout c'est une sorte de portable qui se fixe au poignet ici il servira de journal de quêtes et d'horloges et enfin l'inventaire et là pour moi on touche aux gros défauts de ces deux jeux car pour faire simple l'inventaire est à chier les objets sont affichés à une seule colonne est impossible de les classer ça lui vient très vite le foutoir pour un rpg surtout sur pc et même à l'époque c'est très décevant le pire c'est que dans le 2 cela n'a pas été modifié si ce n'est un bouton tout qui vous évite de transférer chaque objet un à un gros point négatif donc pour l'inventaire que j'appelle tout simplement j'en ai eu marre de programmer les joueurs se démerderont pour ce qui est des zones à explorer elles sont vastes surtout dans le 2 elle se situe sur la côte ouest des états unis au sud pour le premier au nord pour le second dans le premier vous disposez d'une certaine liberté d'action mais avec des limites de temps très contraignante qui vous fera parfois passer à côté de certaines quêtes secondaires ou éléments cachés dans le 2 la liberté d'action est pratiquement total tout semble possible ou presque se marier escorter des caravanes être un tueur à gage champion de boxe se droguer la drogue c'est mal entrer dans une secte ça aussi c'est mal voir même jouer dans des films d'un certain type produit par un certain marque enfin vraiment beaucoup de possibilités comme je l'ai dit plus tôt la liberté d'action est totale cela marche aussi pour les quêtes vous pourrez les résoudre de manière pacifique brutale et même si vous le souhaitez changer de camp en cours de route car l'un des aspects intéressants de ces deux jeux et la répercussion de vos actions si vous décidiez de la jouer sauveur de l'humanité vous obtiendrez plus facilement alliés et objets ou si vous le souhaitez vous pouvez parfaitement massacrer tout ce qui bouge et faire les pires vilainies mais attention votre karma baissera sensiblement ce qui vous fera pas mal d'ennemis les combats se font autour par tour utilisant un système de points d'action des pa chaque action entraîne la consommation d'un certain nombre de ces points qui une fois épuisé mettront fin à votre tour de jeu réfléchissez donc bien à vos actions pendant vos combats petit conseil si vous sentez que le combat tourne mal quittez la zone ça mettra fin aux hostilités car une autre règle essentielle à fallout la fuite n'est pas de la lâcheté mais souvent une nécessité d'aller de jeu le personnage peut être accompagné par des alliés qui le suivent dans son aventure et au combat là encore on touche à un point faible de ces deux jeux surtout pour l'un la gestion des équipiers et déplorable le joueur ne contrôle pas lui-même les alliés panel combat il peut toutefois leur donner des directives mais très basique et hors combat il peut leur suggérer leur armement et leur équipement mais d'une manière limitée toutefois cette personnalisation sera renforcée dans fallout 2 ce qui rattrape un peu le coup l'équipement et les objets dont vous avez besoin pour vous et vos coéquipiers peut être obtenu en faisant du commerce avec les autres personnages la monnaie de base sont des capsules de canettes mais il est possible de troquer des objets chacun y a une valeur déterminée en cas de manque de capsules ou pour les économiser certains personnages n'acceptent que les échanges d'objets contre des capsules bien sûr vous pouvez aussi dépouiller les adversaires tués ou encore pour les moins scrupuleux voler des objets chez la mémé du coin ou dans les poches de livrons nues locales pour résumer cette petite découverte je dirais que fallout 1 et 2 sont pour moi de très bons jeux par exemple tout reproche bien sûr surtout dans le premier personnage récurrent graphisme dépassé et un peu gênant lors des combats de nuit mais ces deux fallout reste de très bons rpg une grande liberté de bons scénarios une ambiance excellente des quêtes variées les deux jeux comportent également de nombreuses références en tous genres films musique séries et jeux vidéo à eux deux et nécessite environ 90 heures de jeu pour les finir coups plus si vous voulez faire toutes les quêtes secondaires donc si vous avez envie de dérouiller du mutant ou de faire la loi dans le désert n'hésitez pas à vous lancer dans la grande aventure fallout ainsi s'achève notre première vidéo rétro si ces deux jeux vous ont plu sachez qu'ils se trouvent encore facilement sur certaines plateformes d'achat et qu'ils sont parfaitement compatibles avec les pc modernes quant à la team fsng nous mettrons bientôt de nouveaux contenus en ligne notamment sur les jeux qui nous ont marqué quelle que soit leur période et bien sûr des guides et des défis alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager je vous dis donc à bientôt sur notre chaîne bye